Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Durant toute cette semaine, nous allons fêter la centième de l'émission et à cette occasion, nous serons au théâtre du Palais-Royal. Et moi, comme je suis une professionnelle, j'ai mis une robe dix-septième. Pas mal, non ? Allez, tout de suite, place au sommaire. Au programme aujourd'hui, je vous emmène au Petit Théâtre des Variétés pour Avis Contraire. Puis, nous prendrons un cours de théâtre avec Igor Menjiski pour la grande classe. Mais tout de suite, un spectacle pour enfants qui swing au funambule Montmartre, La batterie a voyagé dans le temps. Stéphane Léandri a imaginé pour vos enfants un spectacle musical et ludique. Accompagné de sa batterie voyageuse et de son tambour magique, il emmènera petits écrans à travers les âges des percussions et de la batterie. Une histoire contée par une série d'aventures musicales et historiques qui retrace les événements marquants de l'histoire des percussions. En un mot comme en sang, c'est une batterie magique à voyager dans le temps. Je venais de découvrir le fameux secret du vieux tambour. Vous avez devant vos yeux le premier cyclo-convertisseur à micro-pulsation rétroactive. Papa, Maman, Pata, Fla, Fla, Fla. Et tout d'un coup, il me permet de choisir très précisément l'époque dans laquelle je veux voyager. Tous les murs de ma chambre disparaissent et je me retrouve dans l'ancien forum romain, enfoui juste en dessous de l'immeuble, à l'époque d'Astérix. C'était il y a déjà bien longtemps, en 1910 très exactement. Le jazz et toutes les musiques qui en découlent, ils n'auraient jamais vu le jour ni même la nuit sans la dernière trouvaille musicale du XXe siècle. J'ai l'honneur de vous présenter la batterie moderne. Vous êtes prêts ? On part pour l'Antiquité. Waouh ! Écoutez dehors, un cri de mammouth. Mon arrière-arrière-arrière-arrière crampait. Il était entré, jeune tambour, dans la grande armée de Napoléon. À la dune, sur la dune, à la dune, faites feu ! Grand tambour blanc résonne, car en ce jour je te donne la clé des carrefours, de l'histoire et du temps. La batterie a voyagé ! Dans le temps ! Dans le temps ! La batterie a voyagé ! Dans le temps ! Dans le temps ! La batterie a voyagé ! Dans le temps ! Dans le temps ! Vous avez besoin de souffler un peu et de vous détendre ? Alors je vous suggère sans hésitation la pièce Avis Contraire, qui se joue actuellement au Petit Théâtre des Variétés. Tiré d'un texte de Julien Roulet-Neuville et mis en scène par Judith d'Aleazo, ce spectacle moderne est à découvrir absolument. Vous passerez une agréable soirée en compagnie de personnages touchants qui manient habilement humour et sujets d'actualité. Mais je ne vous en dis pas plus, au risque de divulguer des informations importantes. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, dans une vie ordinaire, qui va au cours d'une soirée, grâce ou à cause de ses meilleurs amis d'enfance et de sa compagne, vivre un moment un petit peu particulier, un petit peu extraordinaire. C'est malade ! Pourquoi ? Mais parce que je ne comprends même pas qu'il ne faut pas expliquer pourquoi. De toute façon, tu bégailles là ! Pourquoi tu bégailles ? Je crois que c'était parti, ça ! C'était parti ! Bouloureux pour lui, amusant pour nous, voilà. Attention, tu bégailles des yeux là ! Ça va ! Je ne sais pas si tu te rends compte la journée que je passe ! Oui, oui ! C'est dur ! J'ai chaud ! Je me sens très bien ! Bien, 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 bien. Je ne saurais pas pourquoi, mais vous êtes vraiment des ordures. Ça y est, j'en ai marre. Bon, Julie, reste ici. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais bien t'assurer tout de suite ! Non, mais attends ! Non, c'est toi, je t'offre ! Bon, tu vas pas, non ? Là, je serais toi, je ferais gore ! Tchit ! Allez, j'alloue ! Le jeune metteur en scène, Igor Menjisky, nous parle de sa pièce, La grande classe, Masque et nez. Il évoque ses cours de théâtre improvisés avec des élèves comme vous et moi. Le public participe à ce cours. Un spectacle ludique et interactif qui se joue actuellement au Théâtre des Maturins. Alors, le concept du spectacle, c'est un cours de théâtre, un faux cours de théâtre que je donne à des personnages qui sont masqués et qui ont des nés. Donc moi, je fais une sorte de professeur, enfin de faux professeur de théâtre. Et donc, le spectacle est improvisé, ça change tous les soirs, la matière est différente chaque soir, comme dans un vrai cours de théâtre, c'est-à-dire qu'il y a un soir où on va travailler sur Shakespeare, un autre soir sur Molière. Je leur fais faire des exercices de théâtre, des exercices de diction. Ils travaillent sur de la chanson, ils travaillent sur parfois des poèmes qu'ils écrivent, sur des poèmes après, ça peut être des poèmes de Victor Hugo, de Baudelaire, et des scènes de films. Et des scènes de films, ça peut aller de Retour vers le futur à Dirty Dancing. Ce qu'on a construit, c'est les personnages. Qui sont les personnages ? Ensuite, le cours est différent chaque soir, mais moi, je fais un programme en amont en début de semaine. C'est-à-dire que je sais que, je leur dis le mardi, j'aimerais qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Après, ce que je ne sais pas, c'est comment le cours va se passer. C'est-à-dire que je sais la matière, le travail qu'ils vont me passer, mais je ne sais pas, je ne connais pas leur humeur, je ne sais pas comment va réagir le public. Eux ne savent pas comment va réagir le public. J'improvise sur le moment, je leur dis, voilà, on va faire cet exercice de théâtre. Eux ne connaissent pas les exercices. Donc voilà, il y a une immense part d'improvisation dans le spectacle. Le spectateur, il peut s'attendre déjà à faire partie du spectacle. C'est-à-dire que c'est comme une classe ouverte. C'est-à-dire que je commence le spectacle en disant qu'eux aussi font partie du cours. Donc s'ils ont envie d'intervenir, ils peuvent. Par exemple, je leur fais faire des, aux personnages qui sont sur scène, je leur fais faire des sculptures. Les personnes du public doivent deviner quelles sont les sculptures. L'ensemble du spectacle, il est drôle parce qu'on voit des personnages qu'on pourrait croiser dans la rue s'atteler à ce qu'est le théâtre. Donc forcément, quand on voit un monsieur qui a un gros taxi essayer de jouer une scène de full metal jacket, c'est drôle parce que c'est un monsieur qui est très timide et qu'il essaye de s'énerver. Et en même temps, il y met vraiment tout son corps, tout son cœur, toute son âme. Donc il y a quelque chose de touchant et d'émouvant. Le spectacle, s'il faut le définir en quelques mots, je crois que c'est drôle, c'est touchant, c'est populaire et c'est humain. J'aime bien présenter des émissions en tenue d'époque. C'est vrai, ça me permet de mieux m'imprégner du lieu. Bon, c'est la fin du journal du théâtre, donc il va falloir que je me change. Bah oui, je ne peux pas rentrer en métro comme ça. Quoique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501